Musique C'est tout à l'amour, on est tout de l'hygiène Musique Fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du studio Calangou Bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir notre rendez-vous pour décrypter l'actualité de la semaine Au menu de ce vendredi 17 juin 2022 nous parlerons d'abord de l'interpellation mardi à l'Assemblée nationale du ministre en charge de l'éducation nationale professeur Ibrahim Natatou sur la question des écoles fermées au Niger pour cause d'insécurité Ensuite nous aborderons le sujet sur le forum national sur la lutte contre les feux de Brousseau au Niger organisé les 13 et 14 juin dernier à Niamey Aussi nous parlerons du rapatriement de 500 mandiens nigériens du Ghana dont le premier vol spécial a atterri à Niamey le 8 juin dernier Nous terminerons ce forum de la presse avec la victoire de l'athlète nigérienne Amine Seine qui a remporté dimanche la médaille d'or sur les 200 mètres au 22e championnat d'Afrique d'athlétisme qui s'est déroulé du 8 au 12 juin en Ile-Maurice Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ousmane Sidekou, il est journaliste indépendant Abkiyari Harimi, journaliste à la radio alternative et Maïmoun Gado, journaliste indépendante également à la modération de ce forum de la presse Je suis Michel Deji Nous débutons le forum de la presse de ce soir par l'interpellation mardi à l'Assemblée nationale du ministre de l'Éducation nationale sur la question des écoles fermées au Niger pour cause d'insécurité A l'initiative d'un député auteur de cette interpellation les députés ont souhaité avoir des explications de l'exécutif sur le nombre d'écoles fermées, les élèves et enseignants touchés ainsi que les dispositions prises par le gouvernement pour garantir le droit à l'éducation dans les zones d'insécurité au Niger Selon professeur Ibrahim Natatou, ministre de l'Éducation nationale à la date du 5 mai 2022 ce sont environ 68 000 élèves dont près de la moitié représentent les filles qui sont touchées par cette fermeture des écoles Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention face aux parlementaires Très malheureusement, ces violences terroristes ciblent indistinctement les symboles de l'État dont nos institutions éducatives que sont les écoles C'est ainsi que selon la dernière situation compilée par mes services centraux à partir de données remontées des régions en date de 5 mai 2022 sur 22 997 écoles que connaît le Niger 791 écoles sont fermées dans les 4 régions affectées par l'insécurité Ces écoles fermées comprennent 759 écoles primaires 32 établissements d'enseignement secondaire La répartition de ces écoles par région se présente comme suivie Tila Béry 720 écoles fermées Tawa 33 écoles fermées Difa 27 écoles fermées Maradi 11 écoles fermées Maïmoune Gadou, quelle analyse vous suscite ces chiffres par rapport à toutes ces écoles fermées dans les zones d'insécurité au Niger ? Le ministre a parlé de 4 régions Il s'agit des régions de Tila Béry, Difa, Maradi mais également la région d'Ottawa Ce que je peux dire par rapport à l'intervention du ministre de l'éducation nationale devant les parlementaires c'est que d'abord il faut féliciter ce député qui a quand même demandé ce que le ministre soit devant le parlement pour pouvoir expliquer certaines choses sur l'insécurité et la fermeture de ces écoles Quand on regarde le nombre qui a été rappelé par le ministre en ce qui concerne les écoles qui ont été fermées c'est surtout la région de Tila Béry qui est la plus touchée parce que sur les 700 près de 800 écoles fermées Avec pour nombre d'élèves plus de 68 000 La région de Tila Béry se retrouve avec plus de 77 écoles fermées à elle seule 700 et quelques à elle seule Donc ça veut dire que en fait c'est un problème ça veut dire que maintenant le problème est posé tout le monde sait déjà le problème Mais comment est-ce qu'il faut faire pour que ces écoles et ces élèves qui sont aujourd'hui dans la rue puissent retourner à l'école ? Comment est-ce qu'il faut les sécuriser ? Comment est-ce qu'il faut sécuriser ses enseignants ? C'est ça la grosse question Et je pense qu'en l'écoutant il a quand même essayé de défendre l'indéfendable Essayer de dire les stratégies que l'État voudrait bien en tout cas prendre les mesures d'accompagnement À l'heure actuelle vous ne croyez pas à ces mesures quand vous dites qu'il essaye de défendre l'indéfendable ? Oui, c'est pas qu'on ne peut pas croire Mais il faut faire quelque chose quelque chose de concret quelque chose où on sait que très rapidement parce que là c'est une école l'école est fermée L'année scolaire de toutes les manières a pris fin Il a parlé d'une prolongation au niveau des centres de regroupement et de revoir un peu les emplois et rajouter des heures de cours Au niveau du primaire il a dit qu'il faut favoriser les mathématiques et la lecture Mais moi je ne parle pas de ça Je parle de l'année prochaine Je parle de la situation de l'année prochaine parce que là déjà nous savons que c'est déjà fini de toutes les manières Mais l'année prochaine qu'est-ce que l'État compte faire pour que ses élèves puissent retourner à l'école Et vous avez vu l'insécurité ne fait que grandir au niveau de ces zones-là Surtout la région de Tilaberry Mais c'est ça l'inquiétude Et bon Si aujourd'hui il a tenté d'expliquer les choses parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde aussi Et on peut quand même dire à l'opinion nationale que l'État de toutes les manières est en train de travailler pour sécuriser la zone pour que ses enseignants se retrouvent Mais maintenant c'est l'avis aussi des syndicats qui compte Est-ce que les syndicats de l'éducation sont également satisfaits de l'interprétation du ministre devant l'Assemblée nationale Ça veut dire qu'il y a toujours des interrogations Il y a toujours des interrogations en fait qui restent dont l'opinion nationale a besoin de connaître C'est ça Il y a des sous-entendus Et ces sous-entendus c'est ça en fait qui intéresse l'opinion nationale Les chiffres nous les connaissons déjà Mais comment est-ce que maintenant parce qu'on dit que parmi ces élèves la moitié ce sont des filles Aujourd'hui si les filles ne partent pas à l'école ça c'est un autre problème parce que de l'autre côté l'État crie à la scolarisation de la jeune fille son maintien à l'école jusqu'à l'âge de 16-17 ans Mais maintenant est-ce que sur le terrain on peut constater ça On ne peut pas le constater Alors que l'éducation est un droit Merci beaucoup Voilà S'agissant des enseignants il faut dire qu'ils sont au nombre de 2430 enseignants qui sont au niveau de ces écoles fermées ils sont immédiatement redéployés dans les écoles d'accueil et dans les centres de regroupement a expliqué le ministre en charge de l'éducation nationale Ousmane Sidoukou Quel est votre avis par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour indiquer la dépression scolaire ? Je rappelle qu'il existe environ 130 centres de regroupement dont la plupart sont réalisés et opérationnels selon le ministre de l'éducation nationale Je dirais que ces mesures allaient être beaucoup plus réalistes si elles ont été projetées pour l'année prochaine c'est-à-dire de prendre les dispositions qui s'imposent N'oubliez pas que nous sommes ou bien disons nous entamons nous risquons de rentrer de plein pied dans la saison pluvieuse et vous savez aussi que la majorité aussi bien les enseignants que ces enfants-là ces élèves-là iront vaquer aux travaux champêtres Maintenant à travers quels mécanismes l'État ou bien les différentes insections vont pouvoir maintenir aussi bien ces enseignants et ces élèves-là qu'il faudrait bien qu'ils aillent aider leurs parents et ces mêmes enseignants-là la plupart aussi ont des champs à cultiver même si ils ont été soumis de quitter les lieux c'est pour ça je dis ces mesures allaient être beaucoup plus réalistes si elles ont été projetées pour l'année prochaine comme ça les dispositions idoines seraient prises mais déjà cette année qu'il n'y a pas nécessité de sauver la scolarité de ces élèves plus de 68 000 c'est vrai au niveau des centres même dans la région de Tilabiri le ministre a précisé que c'était vers février qu'ils avaient commencé alors même que l'année pour celle qui s'achève en tout cas débutait en octobre il aurait fallu peut-être que de faire un bilan à mi-parcours voir les dispositions initiées par le gouvernement où est-ce qu'elles en sont parce que ça ne sert à rien de vouloir lister toute une batterie de mesures qui non seulement à mon avis ne sont pas réalistes ça aurait permis vraiment de voir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'année prochaine de revoir la copie pour qu'effectivement ces enseignants tout comme ces élèves qui sont en errance ne puissent pas revivre cette situation et ce qui est dommage c'est que nous sommes en train de célébrer la journée de l'enfant africain donc vraiment nous avons pensé à ces élèves là qui ne savent plus à quel sens se vouer encore moins là où mettre de la tête c'est dommage c'est déplorable et surtout que la région de Tilaberi à elle seule tient le haut du podium c'est triste mais je pense que les acteurs se doivent d'être aussi concertés est-ce que les syndicats ont été mis à contribution dans le cadre de ces redéploiements quand on sait que pour beaucoup leur doléance pour certaines reste jusqu'à là insatisfaites par le gouvernement mais comme dirait l'autre prions que ces mesures là puissent produire l'effet escompté auquel cas vraiment il serait mieux de revenir sur la même table avec tous les acteurs pour que effectivement l'année prochaine dans ces centres là que les dispositions soient prises pour que ces enfants là ne puissent pas se sentir dépisés et prendre un énorme retard par rapport à leurs camarades d'accueil merci beaucoup justement il faut signaler que suite à cette interpellation du ministre de l'éducation nationale l'assemblée nationale a rendu publique une déclaration de presse mercredi elle a formulé une vingtaine de recommandations dont la tenue des états généraux sur l'éducation et la prise des dispositions favorables à la réouverture de ces écoles fermées dans les zones d'insécurité peut-on espérer cette réouverture des écoles dans les zones d'insécurité au niveau des quatre régions du pays pour très bientôt au vu de ce qu'on vit dans ces zones là au vu de l'actualité brûlante hier et avant-hier ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national je dirais au moins deux attaques à Tilaberry une attaque à Difa une attaque à Agadez ce n'est vraiment pas de nature à rassurer maintenant je dirais qu'il y a toujours l'espoir il faut continuer à espérer il faut espérer mais qu'est-ce qu'il faut attendre du gouvernement moi à mon avis c'est le centre d'accueil et les capacités et d'abord les centres où les déplacés sont hébergés les camps de réfugiés là où il y en a les camps de déplacés mais aussi les écoles des grands centres de ces régions là les capacités de ces écoles doivent être revues malheureusement on le sait même en Niamey les classes sont bondées des classes déjà de 70 ou 80 élèves je ne sais pas s'il y a possibilité pour l'instant d'accueillir mais au passage je salue vraiment ces députés parce que ça c'est une des questions l'éducation c'est l'une des questions cruciales à part à part la tuerie qui accourt et à part le problème vraiment d'alimentation que les populations en ont c'est crucial imaginer qu'un enfant n'est-ce pas aussi intelligent soit-il peut-être qu'une fois qu'il quitte son terroir peut-être que c'est fini pour lui et l'école or on a vu de par le monde entier on a vu en Irak on a vu en Syrie récemment que quelle que soit la situation j'ai vu des gens essayer de continuer à enseigner les enfants au sous-sol comme quoi c'est extrêmement important moi au-delà du problème de natalité et autre que le gouvernement pose je pense que le problème véritable crucial qui se pose pour les enfants de ce pays c'est sincèrement l'école et je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'on peut vraiment nous déployer au Niger pour pouvoir régler ce problème sur tous nos problèmes et aujourd'hui et demain resteront entiers et donc je pense qu'il y a lieu que le gouvernement tienne ces promesses là évidemment c'est plus réaliste de dire que c'est la rentrée prochaine oui on aura sacrifié déjà une bonne partie de ces 68 000 là il ne faut pas se leurrer mais on ne le souhaite pas rien ne nous dit que le déplacement des populations est fini et il faut prévenir il faut d'abord vraiment savoir que s'il y a une population qui se déplace par le fait ou du gouvernement parce qu'il y en a eu à Difa on a demandé à toute une population de quitter des îles des villages et tout ou par le fait des terroristes vraiment qu'on sache que les enfants qui vont sortir de ces qui vont venir de ces localités là où est-ce qu'ils seront casés dans quelle école ils vont aller qu'est-ce qu'ils vont manger c'est extrêmement important et je pense que en tout cas l'espoir est permis quand il y a un député qui est capable de prévoir de voir ce problème et de le poser parce que c'est rare c'est rare extrêmement rare c'était le député Idi Ango Ousmane et je pense qu'il a vraiment été visionnaire et c'est ce qu'on demande à nos députés merci beaucoup il faut donc des actions concrètes et urgentes c'est ce que les trois en tout cas confrères pensent parlons environnement à présent et c'est pour parler de ce forum national de deux jours organisé du 13 au 14 juin 2022 à Niamey sur le thème problématique des feux de brousse au Niger quelle stratégie pour une gestion durable des écosystèmes agro-silvaux pastoraux au Niger Mémoun Gado pourquoi un tel forum national pourquoi un tel forum national c'est que on sait que chaque année chaque année nous assistons à des feux de brousse pratiquement vers dans les régions de Ottawa l'année passée on a assisté à ça et je pense que c'est c'est vraiment le moment de poser le problème et de trouver des solutions avant même qu'on atteigne les moments propices pour les feux de brousse donc on l'a toujours dit la solution c'est quoi c'est justement aller vers la communication il faut sensibiliser les populations il faut les faire comprendre que les feux de brousse c'est pas bon non seulement pour leur environnement il y a une perte de la biodiversité perte de la biodiversité perte de pâturage il y a beaucoup de choses en fait parfois c'est en vie humaine et parfois c'est vraiment ça touche aussi les animaux ça touche les habitations ça touche tout donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde et je pense que c'est bien de mettre les charrues devant les bœufs pour solutionner ça et attirer l'attention parce que ça peut être Ottawa ça peut être aujourd'hui ça peut être également dans d'autres régions comment est-ce qu'on arrive à ça parce que nous voyons nous voyons quand nous regardons vers les Etats-Unis des fois les feux de brousse ce que ça fait les forêts les conséquences ce que ça fait donc nous on aimerait vraiment circonscrire les choses essayer de circonscrire ce phénomène en trouvant des solutions en trouvant des solutions et je pense que les acteurs dont ça concerne tous les acteurs étaient présents à ce forum et je pense que bon ça il y aura des solutions s'ils se sont retrouvés c'est pour trouver des solutions certainement qu'ils ont trouvé des solutions mais l'un dans l'autre c'est mieux comme je l'ai dit de passer par la communication merci beaucoup il faut passer par la communication c'est vrai les feux de brousse on peut dire que ça concerne tout le pays mais dans les régions de Tawa Maradi Zander et Agadez bien sûr il y a lieu d'appeler cette zone triangle du feu selon la ministre en charge de la lutte contre la désertification la ministre de l'environnement donc Ousmane Sidikou quels sont aujourd'hui les résultats de ce forum s'il faut parler de résultats bon dans un premier temps parler ipso facto après la tenue de ce cadre d'échange de résultats ce serait à mon avis aller beaucoup plus en besogne mais ce qu'il faudrait saluer c'est que honnêtement le jeu en valait vraiment la chandelle de la tenue opportunement d'une telle rencontre c'est à dire d'avoir créé le cadre d'en inviter tous les acteurs à travers la création de ce cadre vraiment il y a eu des partages des échanges des partages d'expériences de part et d'autre avec ce que vous avez appelé le triangle de feu mais vraiment entre autres recommandations ce que j'ai beaucoup aimé il ne suffit pas de faire des recommandations maintenant c'est la matérialisation de ces recommandations notamment vraiment la création de ces brigades de feu comme ils aiment les appeler non seulement les créer mais les doter de moyens aujourd'hui ça ne sert à rien de créer une brigade de feu et qu'avec la survenue on ne le souhaite pas d'un feu de bourse que cette brigade ne puisse pas être à même de maîtriser ce feu ça c'est un des deux c'est vraiment de les créer et de sensibiliser à l'instant Maïmoun en a parlé moi je dirais je cible à cet effet vraiment les jeunes et les femmes je ne dis pas qu'ils sont à l'origine mais vraiment si on met l'accent sur leur sensibilisation à travers une communication vraiment efficace moi je pense que à défaut de les éradiquer de les éradiquer on peut les en attenuer donc vraiment je salue la création de ce cadre donc il faudrait que vraiment j'ai entendu les recommandations et vraiment la création je suis parfaitement d'avis pour que non seulement ces brigades de feu soient créées mais qu'elles soient dotées de moyens et ce vraiment à tous les niveaux donc il faut vraiment que les acteurs tout le monde soient impliqués et moi je pense ainsi avec la sensibilisation aidant on pourrait vraiment tendre à une attenuation de ces feux de brousse là qui ne sont pas sans conséquence sur plusieurs aspects selon le ministère de l'environnement de 2010 à 2021 1273 cas de feu de brousse ont été enregistrés au Niger occasionnant plus de un million et demi d'hectares de pâturage consumés on note également parfois des pertes en vie humaine il y a aussi des dommages sur les infrastructures mais également des animaux qui en meurent à Bokyari que peut faire le gouvernement pour réussir dans cette lutte contre les feux de brousse au Niger d'abord il faut préciser qu'au Niger on a l'habitude de dire que l'agriculture et l'élevage constituent vraiment les deux mamelles de notre économie nationale et bien je crois que la plus grosse mamelle c'est l'élevage et sans pâturage il n'y a pas d'élevage il faut nécessairement attirer l'attention des populations pour un changement de comportement quand on était petit il y avait des gens spécialisés pour déclencher même le feu de brousse c'est à dire ou pour que le couvert change ou parce que c'est leur tradition tout ça aujourd'hui un seul mètre carré de pâturage qui brûle c'est vraiment une perte pour nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait on est dans un pays qui fait face chaque année à des conflits qui opposent éleveurs et agriculteurs ça c'est parce que le couvert végétal ne suffit pas et l'éleveur il faut bien qu'il fasse manger ses animaux il y a la dégradation de l'environnement nous avons 100 000 hectares de terre arables qu'on perd chaque année c'est extrêmement grave donc c'est pourquoi c'est pour un changement de comportement qu'il faut vraiment oeuvrer ce n'est pas du châtiment ce n'est pas de violence que les gens ont besoin c'est de sensibiliser et c'est bien de faire un forum en Yamey mais maintenant il faut que les résultats amènent les porteurs de ce projet vers la population à laquelle il faut expliquer vraiment tous les enjeux autour de notre environnement c'est à dire tous ces problèmes que nous rencontrons nous restons vraiment encore sur nos terres nous restons encore dans notre pays parce que nous avons une agriculture qui est encore possible parce qu'il y a de l'élevage puisque tout le monde est aujourd'hui devenu éleveur et donc vraiment je pense que c'est vers ça qu'il faut aller il ne faut pas qu'on détruise notre environnement après c'est pire que la guerre souvent la guerre ça peut se calmer et on peut revenir sur la terre mais quand la terre elle-même elle ne donne plus rien quand elle est dégradée définitivement il faut tout simplement s'en aller ou on a un pays de 1 million et quelques heures mais on se permet de faire des choses comme ça je crois qu'il faut combattre mais de la façon vraiment la plus moderne la façon la plus soft aller expliquer aux populations que nous avons intérêt développer aussi vraiment la mise en valeur de cette terre-là parce que quelqu'un qui met du feu c'est qu'il ne connaît pas encore l'importance la valeur parfois aussi c'est par négligence c'est par négligence bien sûr on pose du thé on s'en va ou on jette la fumée de cigarette ça tombe voilà donc il faut nécessairement d'abord connaître les causes et j'espère qu'un forum même si nous n'avons pas participé bon ceux qui ont participé connaissent les causes profondes vraiment qui déclenchent jusqu'à 1000 foyers en quelques 4 ans c'est énorme c'est vraiment merci merci beaucoup autre aspect donc de ce forum de la presse de ce soir le premier vol spécial des mendiants nigériens rapatriés du Ghana a atterri à Niamey le 8 juin avec à son bord 562 personnes dont près de 350 mineurs mais Moun Diado quel sentiment un citoyen nigérien peut avoir lorsqu'il apprend une telle information le sentiment c'est d'abord un sentiment de désolation parce que on ne peut pas comprendre après le Sénégal où des nigériens supposaient être des mendiants c'était un max dernier plus de 1000 plus de 1000 qui avaient été la patrie et maintenant c'est le tour du Ghana avec plus de 500 à bord du premier vol ça c'est le premier vol et on atteint un autre on atteint un autre vol mais maintenant après le Ghana ce sera quel pays c'est ça c'est comme si c'est une épidémie en fait qui est là il faut rapatrier ces gens qu'on qualifie de mendiants je suis sûr qu'ils sont pas ils n'ont pas voulu être des mendiants comme ça vous trouvez ça péjoratif oui et je pense qu'il faut aller à la racine il faut se poser la question pourquoi est-ce que ces Nigériens se transportent pour aller dans un pays pour aller manger c'est parce que dans leur pays il y a la malgouvernance et c'est les conséquences de la malgouvernance aujourd'hui parce qu'un pays qui de surcroît a des richesses naturelles un pays qui on dit pas pauvre parce que le Niger n'est pas un pays pauvre moi je me dis que c'est seulement la répartition de ces ressources naturelles qui ne sont pas bien reparties entre les Nigériens aujourd'hui le fait qu'ils se transportent pour aller là-bas c'est parce que ils ne sont pas en situation de sécurité dans leur propre pays ils sont devenus des mendiants ils n'ont pas voulu être des mendiants parce que tout simplement comme je l'ai dit il y a de l'injustice il y a de l'injustice sociale il faut il ne faut pas se cacher la face quelqu'un mange bien l'autre ne mange pas aujourd'hui pour un Nigérien lambda il est difficile d'avoir les trois repas très difficile avec cette situation de chéreté avec cette situation d'insécurité avec la crise alimentaire puisque c'est le phénomène nous sommes dans cette situation déjà il y a des zones où aujourd'hui il n'y a plus de terres cultivables on voit qu'il y a des difficultés mais est-ce qu'il n'y a pas d'alternative est-ce qu'on ne peut pas faire autrement en travaillant parce que là ce que certains disent l'idée qui est répandue ici c'est qu'il faut sauver l'honneur de la république mais sauver c'est ce que je suis en train de dire pour sauver l'honneur de la république mais il faut aller vers la bonne gouvernance c'est parce qu'il n'y a pas cette bonne gouvernance il y a de l'injustice entre les Nigériens mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en train de dire que ces Nigériens là ils n'ont pas voulu être des mandiens ils n'ont pas voulu être des mandiens mais quand dans ton propre pays tu ne peux pas manger à ta faim tu n'as pas de travail tu n'as pas de boulot tu n'es pas en sécurité mais tu cherches ailleurs on ne connait pas on ne connaissait pas avant cette situation avant les Nigériens se transportaient c'était juste pour aller travailler chercher de quoi ramener à la maison les trois mois après les travaux champêtres ou revenir pour les travaux champêtres c'était comme ça c'était vraiment la migration cette migration là mais aujourd'hui on a dépassé le cap parce que quand vous tendez le micro à ces mandiens ils vous disent tout simplement qu'au Niger nous on n'a rien à faire au Niger on n'a pas suffisamment de terres cultivables ces populations là aujourd'hui ils ont tellement morcelé l'état tellement morcelé les champs de ces mandiens de ces Nigériens est-ce qu'il faut encourager le gouvernement à continuer ce rapatriement de ces concitoyens mandiens à l'étranger ou qu'est-ce que vous en pensez c'est là la question moi je ne peux pas dire je ne peux pas encourager je ne peux pas dire que je suis je vais encourager le gouvernement par rapport à ça et je ne vais pas dire également que je vais encourager ces Nigériens à mandier à rester dans d'autres pays mais pour encourager le gouvernement il faut que quand le gouvernement ramène ces Nigériens mandiens au bercail il faut qu'il y ait un suivi de ce rapatriement il faut trouver quelque chose les moyens les mesures d'accompagnement pour ces familles merci beaucoup Ousmane Sidoukou ces mesures d'accompagnement qu'il faut faire suivre normalement comme elle dit est-ce que vous en avez entendu parler sur le terrain est-ce que le gouvernement fait quelque chose à ces mandiens à rapatrier bon ce que le gouvernement a fait c'est ce qu'il avait fait à savoir le rapatriement de façon expéditive certes vraiment il n'y a aucune fierté de voir les compatriotes aller tendre la main avec tous les risques auxquels ils sont exposés notamment les femmes et les filles mais je dirais que moi je pense que le gouvernement doit revoir sa copie c'est bien beau de vouloir rapatrier ces gens-là de crainte de voir l'honneur entaché de la république mais ça allait être beau davantage si les conditions sont créées ici non seulement pour les maintenir et les occuper les occuper je n'excuse nullement pas le fait d'aller tendre indéfiniment la main mais il faudrait que les conditions soient créées ici pour pouvoir les maintenir et les occuper à cet effet il ne faut pas trop attendre ou bien tout attendre du gouvernement moi je l'ai dit quand il y avait eu le rapatriement de nos compatriotes là du Sénégal ces gens-là pour beaucoup on sait de quelle localité ils y sont principalement de la région de Zander donc il fallait mettre la zone de Saint-Tier à contribution les leaders religieux les leaders koutimi les autorités il faut donc sensibiliser mais Ousmane si du coup quelle image du Niger cette pratique de la mendicité donne à l'intérieur et hors de nos frontières aujourd'hui en tant que Niger il n'y a pas de quoi se réjouir parce que imaginez ce à quoi ils sont exposés aujourd'hui ce ne serait pas gay ce ne serait pas vraiment réjouissant quand vous allez à l'extérieur et qu'on dise écoutez même si c'est dit sur un ton plaisantant et bien écoutez vous compatrirez à la limite il nous harcèle il n'y a aucune fierté au Sénégal d'ailleurs on a vu que ce sont des citoyens nigériens qui avaient encouragé ce rapatriement justement parce qu'il n'y a pas de fierté c'est à dire vraiment ça froisse comme dirait l'autre la dignité mais c'est ce que j'ai dit il faut mettre en contribution les leaders les religieux koutimi l'autorité vraiment il faudrait que ces gens-là créent le cadre identifier vraiment ces gens-là et créer les conditions non seulement pour le rapatriement d'accord donc peut-être l'état peut prendre le devant mais il faudrait qu'une fois au pays une fois rapatrié dans leur localité respective que les conditions soient créées pour qu'ils soient occupés pour qu'ils soient maintenus parce que je suis sûr que ce n'est pas de gaieté de coeur qu'ils sont partis sous d'autres cieux en quête de leur pittance quotidienne on dit un adage de chez moi qui dit que si tu vois quelque chose vraiment si tu vois que la souris rentrait dans le trou mets-toi en tête que ce qu'il fuit là c'est plus d'ailleurs c'est ce qu'elle va aller trouver dans le trou donc vraiment il faut que les conditions soient créées il faut ratisser l'âge en mettant tout le monde en contribution pour que ces gens-là soient occupés certainement occupés en subvenant à leurs besoins je suis sûr qu'eux-mêmes ne seront pas tentés Merci Ousmane si du coup c'est vrai c'est une grande problématique qui est là la question même de l'amendicité au plan juridique il faut dire que dans beaucoup de pays c'est souvent des infractions même au Niger bien sûr le code pénal en parle la question du trafic des enfants c'est encore une infraction à la loi pénale la question du vagabondage qu'on prenne quelqu'un qu'on ne sache pas chez lui c'est où dans beaucoup de cieux c'est des infractions et souvent quand c'est pas un citoyen l'état a des difficultés à tolérer ce genre de choses c'est le fait qu'il y a parfois même des brimages des humiliations et tout ça est-ce qu'un jour on peut arriver avec toutes ces pratiques et dire que on va bannir à jamais par exemple la question de l'amendicité et dire que plus jamais ça un Nigérien un trouvain Nigérien qui m'a dit à l'extérieur c'est possible j'ai pris un exemple dans ce même studio une fois sans citer le nom du pays un pays de la sous-région dont les ressortissantes étaient spécialisés pour être pour pratiquer vraiment le plus vieux métier du monde ici à Niamé particulièrement et presque dans tous les grands centres du Niger aujourd'hui ils auraient disparu parce que tout simplement je conclue que dans leur pays ça va mieux autrement dit tout le monde s'est fouté d'eux on disait tous six stars six stars des trucs comme ça c'était péjoratif et tout aujourd'hui on se rend compte que c'est très choquant parce que nos compatriotes oui ne se sont pas mis dans ça mais peut-être qu'ils en font pire tendre la main ce problème il faut savoir d'où est-ce que ça vient puisque il y a quelques années les Nigériens étaient reconnus pour ne même pas être parmi ceux qui partent en exode ou en migration notamment en Afrique du Nord oui il y a une petite tradition des gens qui partaient en Libye ou alors dans les pays coachés mais comme Maïmouna l'a dit c'était vraiment pendant la période après la culture après l'éveillage oui et ça ce n'est pas nécessairement la quête même de l'argent qui amenaient les gens non il faut voyager il faut aller voir ce qui se passe ailleurs parce que c'était comme une certaine civilisation il y a un adage on quitte la brousse on va en exode un homme riche qui empêchait ses enfants de partir chez nous de gourer jusqu'à Difa à l'époque les filles chantaient et donc en chantant les filles disent oui tu peux acheter tout ce qu'on amène de l'extérieur à ton enfant les couvertures les blousons et tout mais la langue de l'étranger tu ne peux pas lui payer ça et donc c'est pour inciter à chacun à aller voir ce qui se passe ailleurs aujourd'hui les gens font tout simplement à la recherche de leur pittance et comment en tendant la main or on est dans un pays je connais une localité où même ton voisin même si tu sais qu'il ne va pas manger cette nuit là si tu lui envoies à manger il va te demander pour qui tu le prends pourquoi tu vas lui envoyer à manger c'est des ressortissants de ce pays il nous reste seulement une poignée de minutes il faut une prise de conscience pour arriver à bader ces pratiques dans la suite de Maïmona je dirais qu'on est dans un pays où plus de 60% de la population vit en dessous du seigneur de la pauvreté c'est à dire moins de 1 dollar par habitant c'est difficile d'avoir comment vivre de ça mais dans ce même pays il y en a qui ont détourné 1 milliard ce n'est pas un crime c'est un génocide ça peut aider à prendre en charge beaucoup de familles donc le problème de gouvernance tant qu'on ne le règle pas tant que le progrès les différences les différences intercommunautaires selon les régions selon nos localités ne sont pas connues et prises en charge par nos gouvernants on parle de Kanché j'ai dit que il y a un maire qui m'a dit que dans sa commune c'est 200 habitants au kilomètre carré la moyenne au Niger c'est 13% il y a des zones où c'est 7 habitants au kilomètre carré il y a des zones la moyenne c'est 13 habitants au kilomètre carré 200 donc la terre qui est des arrières par an l'automne ne peut pas ne te nourrir tu ne peux plus les travailler si tu dois manger 200 ça veut dire que tu dois travailler toute l'année or tu ne travailles que sous la pluie qu'est-ce qu'il faut faire concrètement il faut renforcer la gouvernance la gouvernance l'améliorer vraiment structurer combattre jusqu'au dernier vraiment mètre carré vraiment la corruption et ça veut dire qu'on pourra bannir à jamais cette pratique de mendicité on en a parlé beaucoup de ces familles de ces gens qui partent là ils n'ont personne qui qui leur vient en aide n'est-ce pas tout ça c'est des problèmes à régler on est dans un pays où un concours on ne peut plus l'organiser correctement il y a toujours un scandale autour mais comment se fait-il il y a des gens qui veulent placer des personnes oui c'est le mérite le plus respecté il faut être fils d'eux ça ne peut pas marcher il ne faut donc pas jeter l'anathème sur ces personnes ce n'est qu'une conséquence c'est vraiment une conséquence ce n'est pas un fait c'est la conséquence de notre comportement de tous les jours qui amène merci beaucoup je pense que vous êtes bien compris terminons le forum de la presse de ce soir avec du sport et heureusement nous avons aussi des jeunes qui font honneur à la république en effet Amina Seyni l'athlète nigérienne a remporté dimanche la médaille d'or sur les 200 mètres au 22e championnat d'Afrique d'athlétisme qui s'est déroulé du 8 au 12 juin dernier en île Maurice Amina Seyni il faut rappeler qu'elle est par ailleurs vice-championne sur les 100 mètres elle continue ainsi à donner de la joie et une grande fierté à tous les nigériens et les messages de félicitations à son égard sont très nombreux cette semaine sur la toile le président de la république Mohamed Bazoum a également salué sa bravoure et adressé ses félicitations à tout le peuple nigérien Maïmou Diadou quelle réaction par rapport à cette prouesse d'Amina est-ce que vous êtes étonnée surprise de voir une jeune fille de 25 ans courir si vite qu'on l'a vu en fait quand je l'ai vu la première fois sur les antennes donc de télé c'est elle j'ai su que c'est une fille qui promet parce que elle avait le courage l'engagement en elle et elle croyait en ce qu'elle faisait et je pense que si elle est arrivée aujourd'hui c'est parce que tout simplement elle s'est donnée à fond c'est pas parce que c'est une fille que ça doit ça doit me susciter cette réaction elle a su surmonter les difficultés elle a su surmonter combien de fois elle est tombée elle s'est relevée donc elle croyait réellement en ce qu'elle faisait et elle voulait que de par son image à travers son image que le Niger soit connu ailleurs que l'hymne national comme elle l'a dit puisse retentir et c'est une fierté pour la première fois au Niger qu'une fille très jeune puisse en tout cas être aujourd'hui la vedette internationale dans sa catégorie dans sa discipline est sa catégorie de remporter en tout cas une médaille d'or et je pense qu'elle peut faire mieux si l'Etat s'y met et si l'Etat l'accompagne merci beaucoup il faut dire qu'elle a eu en tout cas un palmarès très important on l'a vu quand elle a fait la course pour les 100 mètres c'était en seulement 11 secondes ça veut dire qu'elle arrive à faire en moyenne 10 mètres en une seconde c'est extraordinaire 10 mètres en une seconde de voir courir à côté d'elle oui Ousmane si du coup au passage vraiment je salue et vraiment monsieur Jérôme et monsieur son coach Abdoulaye Ousmane que je connais parfaitement donc vraiment félicitations il faut donc féliciter toute l'équipe toute l'équipe le président de la république a eu à le dire c'est un travail d'équipe il a compris que vraiment il y a eu du travail donc vraiment aux instances de mettre le paquet et de l'accompagner véritablement surtout au plus haut niveau Abba Kiya il a mis un mot pour terminer par rapport à cette je rappelle que vous êtes journaliste sportif oui justement c'est important ce qu'il faut dire c'est que cette fille a été récalée de sa participation au dernier JO bien sûr pour des raisons qui ne tenaient pas les Nigériens doivent comprendre que c'est un enjeu d'être à ce niveau là elle a atteint ce niveau ça veut dire il faut la soutenir le Niger y compris le premier responsable qui a fait ce communiqué qui a tweeté n'est-ce pas doit l'accompagner pour qu'elle participe aux prochaines JO c'est extrêmement important le sport c'est le meilleur ambassadeur on a l'habitude de dire bien sûr et bien on a une ambassadrice qu'on doit pousser jusqu'au bout mais aussi il faut la soutenir il faut voir quand une Ivoirienne ou une Malienne ou une Sud-Africaine remportent ce même prix c'est que son pays lui fait on doit lui faire félicitations donc à cette compatriote Amina Seyni et chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Calangou nous sommes au terme de ce forum de la presse de ce soir merci à nos invités Ousoumane Sidikou Abba Kiari Arimi journaliste à la radio alternative et Maïmouni Gado journaliste indépendante également à la modération de ce forum de la presse de ce soir je suis Michel Deji l'équipe technique est composée de Moustapha Ayuba et Seyni Issaka excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end au revoir de Moustapha et Seyni Issaka Sous-titrage ST' 501